Et salut tout le monde, ici Réa, de retour pour parler de Pass of Exile Scourge, la nouvelle ligue qui a été annoncée hier soir en stream. Tellement d'infos, tellement de détails, tellement de bonnes choses pour le con, il y a eu pas mal de bonnes surprises. Je vais essayer de faire compact, mais ça va être difficile de tout résumer parce que le trailer à lui seul et le stream d'explication a duré 30 minutes, plus 30 minutes de Q&A, c'est-à-dire de questions réponses derrière avec Chris. Ça fait beaucoup de contenu, je vais pas pouvoir tout résumer, je vais essayer d'aller assez vite, d'une parce que j'ai pas beaucoup de temps tout simplement aujourd'hui, mais que je voulais faire cette vidéo le lendemain de la sortie, dès que possible, et deuxièmement parce que je suis malade, rien de nouveau, et encore plus en ce moment parce que je crois que j'ai chopé un rhume ou une autre saleté du genre en plus. Donc, entrons direct dans le vif du sujet, donc Scourge, la nouvelle ligue dont on connaissait sur le nom, nous avons maintenant beaucoup de détails. Je vais aller directement sur la page, petit détail déjà, détail important, on a les patch notes. Ils nous ont sorti les patch notes directement après le stream, c'est-à-dire quasiment une semaine en avance, ce qui est assez incroyable. Beaucoup de détails, numériques des changements, il y a encore quelques éléments qui n'ont pas été spoilés, qui seront teasés tout au fil de la semaine qui arrive. Et bien sûr, ils ont encore leur semaine de test, qui fait que certains petits changements numériques peuvent être d'actualité, si jamais ils se rendent compte durant leur test que certains changements sont nécessaires. C'est un genre des ronflements, c'est mon chien sur mes genoux, il est limite plus près du micro que moi. Donc, ne vous étonnez pas. On reprend. Donc, Scourge, le trailer était assez incroyable, il faisait envie, et on a été surpris tout du long. Donc, sorti sur PC dans une semaine, c'est bien ça, sur console, dans 12 jours. Scourge, donc, un concept basé sur une espèce d'incrustation qu'on se greffe littéralement sur le perso, suite à un personnage débarqué sur une plage pour qu'il fuit des démons de réalité alternative, qui veulent maintenant venir de notre monde. Et donc, notre but va être de les défaire et de les renvoyer d'où ils viennent, ou de les tuer, tout simplement. On a donc ce fameux Blood Crucible, donc un espèce de creuset de sang, qu'on s'implante littéralement dans le corps, avec multifusion sanguine dans l'emplacement de personnage où on se le met. Essentiellement, ce Blood Crucible se remplit avec le sang des monstres que nous tuons, et une fois qu'on a atteint un certain seuil, on peut l'activer pour entrer dans une réalité parallèle, où les démons sont en train d'envahir vrais classes. Donc littéralement, vous êtes dans la même zone, mais en mode réalité parallèle. Tout ce que vous tuez dans cette zone, enfin, dans cette zone, il y a des tas de démons, tout ce que vous tuez dans cette zone peut dropper des objets, et les drops seront toujours disponibles dans le monde réel, où vous n'êtes pas obligé de rusher et de ramasser les objets en même temps. C'est-à-dire que du coup, le sang que vous avez collecté, au-delà d'un certain seuil, vous pouvez activer la mécanique de ligue pour entrer dans le monde parallèle, et si vous accumulez plus de sang, vous pouvez rester plus longtemps jusqu'à une certaine durée. Remarque assez juste, beaucoup de gens ont remarqué, ont un peu râlé sur le fait que c'était une mécanique qui ressemblait beaucoup à une mécanique timée, une fois de plus, et les mécaniques timées, ça encourage les gens à jouer des builds plus performants, plus rapides, zoom zoom, tout ça, et c'est pas forcément au goût de tout le monde. Et la question a été évoquée, Chris a en fait répondu tout simplement que dans un RPG de base, même pour le contenu basique, les maps, etc., clear plus vite, c'est gagner plus. Littéralement, si vous faites le contenu 50% plus vite, vous de base gagnez 50% de revenus en plus, que ce soit de la monnaie, de l'expérience, tout ce que vous ciblez. Donc c'est très difficile dans un RPG de dire aux gens, ne jouez pas des builds lents, ne jouez pas des builds rapides, parce que pour encourager les builds lents, il faudrait qu'ils rajoutent des trucs qui pénalisent les builds rapides et qui donnent des bonus aux builds lents. Ce qui est un peu bête, dans le sens où les gens sont naturellement dans un RPG encouragés à faire des builds rapides. Du coup, ils se sont dit, on essaie toujours de mitiger et de faire le moins possible ce genre de mécanique à timer, mais dans un jeu où les gens sont naturellement encouragés à jouer rapidement, une mécanique à timer n'est pas fondamentalement quelque chose de dramatique. Et je suppose qu'en termes d'équilibrage, ils n'ont pas fait un truc trop serré, genre l'incursion, des fois, c'est très très serré. Là, c'est peut-être un peu moins serré, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de looter, pareil, vu que les loots retombent dans le monde réel. Donc voilà, on a eu quelques images de combat, un petit peu de ce qui se passe dans cette réalité en question. Et les démons ressemblent beaucoup aux démons un peu dans le style Kitava, mais aussi un peu dans le style de Diablo, au final, avec des cornes et tout, un thème un peu rouge, en feu sanglant et tout. Bon, assez mystérieux. Supposément, il y a des boss aussi, aucun n'a été vraiment dévoilé. Je suppose, là, peut-être en arrière-plan, il y a des choses, mais on ne sait pas trop encore à quoi l'endgame de Scorch ressemble. Ils nous ont dit que ça existait, mais ils ne nous ont pas teasé. Maintenant, le Blood Crucible est également la mécanique de récompense de la Ligue. Essentiellement, comment est-ce que ça se passe ? Vous avez un panneau de personnages sur le côté droit, au même slot que les prophéties, les achievements et tout ça, dans lequel vous pouvez mettre des objets. Essentiellement, accumuler... Enfin, une fois que vous avez un objet dans le Crucible, tuez des monstres dans la dimension parallèle avec les démons, donc tuer des démons, accumule de la corruption, en quelque sorte, qui va se stacker, et quand vous en avez assez, vous pouvez corrompre l'objet, ce qui littéralement le corrompt, genre il passe Corrupted, mais sans se re-roll, c'est juste qu'il est marqué comme Corrupted pour empêcher de le modifier beaucoup plus, et il gagne des modes Scourge, donc vous voyez les modes orange qu'il y a au niveau des implicites. Ces modes sont cumulables avec les implicites et les corruptions, ils ne viennent pas remplacer les implicites et les corruptions, c'est en plus, et il y a toujours un mode négatif et un mode positif. Donc essentiellement, le but du jeu, c'est de tomber sur une paire de modes où le mode négatif n'est pas un problème pour votre build, parce que certains modes négatifs, votre build, il va s'en foutre, et un mode positif qui booste énormément votre build. sachant que les items basiques en termes d'équipement peuvent être scourgés trois fois, et à chaque fois, ça, si vous le refaites, ça peut remplacer en fait les précédents, ce qui vous donne d'autres chances, qui coûtent plus cher, mais qui vous donne des chances de re-roll les modes en question pour trouver d'autres trucs intéressants. Donc là, typiquement, on a un torse qui ne fait pas de dégâts physiques, mais de la résistance foudre. Là, on a moins 20 à la résistance froid, mais 4% de move speed. Là, vous n'avez pas de régène de vie, mais vous modissez les ennemis avec conductivité lorsque vous les touchez. Tout de suite, il y a des modes plus intéressants comme ça. Pareil, moins 10 à toutes les raies élémentaires, plus 1 aux charges minimum de frénésie. Les modes scourge peuvent être très puissants de ce que j'ai compris, et les handicaps aussi. C'est-à-dire qu'il y a des handicaps assez faibles et des modes assez faibles comme ce qu'il y a par ici, et à l'inverse, on a des traits puissants. Donc, à voir. Également, le crucible peut être upgradé. Il a une espèce d'arbre de passif, sachant que, supposément, se spécialiser dans quelques passifs, ça ne coûte pas trop cher. Il est possible de tout maxer, mais ça prend beaucoup plus de temps, sachant que cet arbre est commun à tous vos persos de la ligue, ce qui fait que vous pouvez monter plusieurs persos et quand même continuer de progresser sur cet arbre. ce qui est une bonne chose. Donc, oui, maxer les trucs qui vous intéressent devrait se faire plutôt rapidement de ce qu'ils ont expliqué, sans trop trop grinder. Par contre, si vous voulez tout maxer, il faudra beaucoup plus de grind. Voilà, voilà. Dans le tas, il y a par exemple cette node-là qui permet de scourge ou celle-là, je ne sais plus. Une qui permet de scourge des junis, il y en a qui augmentent des probas, il y en a qui réduisent les coûts pour scourger les items, il y en a qui débloquent les scourges sur certains types d'items ou autres, etc. Enfin, c'est des bonus et c'est rien de... Enfin, il y en a 2-3 qui sont clés comme suite pour pouvoir le faire sur les uniques mais rien d'autre de fou. Après, on ne les a pas tous vus donc je dis par rapport à ce qu'on a vu. Également, une fois arrivé dans l'Atlas, vous obtenez Dream Furnace qui est un équipement qui vous donne la capacité de mettre des maps dans le Blood Crucible ce qui vous permet de scourge des maps. qui a à peu près le même effet qui rajoute des implicites scourges dessus sauf que les maps vous pouvez les scourge jusqu'à 10 fois et au lieu de remplacer des affixes quand vous passez au tiers supérieur comme pour un équipement ça peut soit upgrade celle que vous avez déjà soit rajouter une nouvelle paire d'affixes ce qui vous complique encore plus l'expérience. Alors, monter jusqu'à 10 c'est extrêmement dangereux puisque par exemple certains des mods peuvent vraiment être un problème pour votre build. là par exemple j'ai les joueurs ont moins 60% aux réductions de dégâts physiques quand dans le cauchemar donc le cauchemar c'est apparemment le nom de la réalité parallèle avec les démons et supposément le shift dans la réalité parallèle se fait automatiquement aussi sur ces maps lorsque vous tuez un rare ou un unique apparemment et du coup vous ne pouvez pas y échapper mais voilà à côté de ça vous avez plus d'expérience plus de currency des scarabées des maps des stack decks bon il y a plein il y a plein de récompenses et clairement c'est rentable mais ça rend également les maps beaucoup plus dangereuses et également je ne sais pas combien de combien de corruption il faudra pour monter une map jusqu'au scourge sur 10 probablement beaucoup mais d'un autre côté risque récompense également dans le bloc crucible là je n'ai pas d'illustration pour vous le montrer mais il y aura plusieurs emplacements d'équipements peut-être certains qui se débloquent avec l'arbre des passifs un qui se débloque avec la dream furnace mais essentiellement vous pouvez travailler sur plusieurs objets en parallèle sans perte c'est à dire que la corruption que vous accumulez n'est pas divisée entre les objets que vous avez dedans autrement dit vous pouvez travailler sur plusieurs objets en parallèle sans rendement diminué donc ça c'est cool autre truc majeur alors j'en avais parlé quand j'avais discuté du manifeste d'équilibrage sur ma vidéo qui était super long qui parlait 2h essentiellement pour rappel mon retour était que la plupart des changements étaient positifs mais certains sonnaient comme des nerfs dans le sens où les compensations se trouvaient sur l'arbre des passifs et sur les équipements et du coup j'avais peur que l'arbre des passifs et les équipements se soient trop sous pression pour tous les nouveaux modificateurs clés qui permettent aux builds de survivre et de faire du dégât pour certains pour ceux qui ont été nerfés et du coup j'étais en mode est-ce qu'il y aura la place sur tous les équipements pour arriver à faire des bulles viables est-ce qu'on aura assez de points de passifs pour faire des bulles viables secourge en soi aide un petit peu au niveau des équipements puisque c'est un nouveau slot pour des modificateurs sur chaque pièce d'équipement que vous possédez concrètement ce qui peut être un gros gain de puissance pour un personnage mine de rien et en combinant avec certains uniques en plus ça peut être ouf parce que les uniques en temps normal vous ne pouvez pas vraiment rajouter des mods ou crafter des trucs comme ça pour l'arbre des passifs nous avons un rework complet et quand je dis un rework c'est un rework cosmétique genre l'arbre des passifs intégral a eu un petit lifting graphique mais aussi un rework complet du fonctionnement et des positionnements des nodes il y a plein de petits clusters inutiles ou très peu utilisés de niches qui ont été supprimés et l'ensemble a été espacé pour être plus visibles alors attention les joyaux avec des rayons ont été également augmentés ne vous inquiétez pas les rayons ont été augmentés de manière à ce que sur le nouveau ils soient à peu près similaires en termes de fonctionnement à l'ancien ça dit les positionnements pour les joyaux qui utilisaient certaines distances précises eux ne sont pas garantis mais essentiellement il y a un nouveau système de mastery les mastery qu'est-ce que c'est quand vous allez vers un cluster genre un cluster qui n'est pas un cluster de base vous voyez là il y a des clusters de base qui n'ont pas de petite icône centrale mais dès que vous allez vers un cluster secondaire vous voyez qui se trouve un petit peu plus loin des zones de départ vous avez une icône au centre cette icône peut être allouée comme un point de passif normal à partir du moment où vous avez pris une notable sur le cluster s'il y a plusieurs notables en prendre une seule suffit en prendre deux ne vous donnera rien de plus mais à partir du moment où vous avez alloué la notable pour un point de passif supplémentaire vous pouvez allouer la mastery donc ça vous coûte un point de passif mais cette mastery cumule différents effets et vous pouvez choisir lequel vous prenez pourquoi est-ce que c'est bien essentiellement ça leur a permis toutes les petites nodes niche avec des stats parfois inutiles que les gens que les gens prenaient dans certains builds spécifiques mais sinon personne ne prenait je vous ai dit qu'elles ont été supprimées de l'arbre elles n'ont pas été supprimées pour la plupart elles ont été transférées vers ces masteries qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ces builds de niche qui étaient obligés de passer par certaines zones de l'arbre pour pouvoir fonctionner ne sont plus obligés de le faire et à côté de ça tous ces clusters inutiles enfin toutes ces nodes inutiles ont été également supprimées de l'arbre ce qui le désencombre un peu et le rend plus lisible et les stats restent quand même disponibles pour les builds qu'en ont besoin l'autre intérêt c'est que sur un cluster il va falloir faire des choix par exemple si vous avez joué des brandes comme vous voyez vous avez genre 6 choix peut-être que tous ces choix vous intéressent mais vous allez devoir choisir lequel est le mieux pour vous mais si jamais il y en a 2 ou 3 qui vous intéressent cette liste est commune entre tous les clusters du même thème c'est à dire ça par exemple c'est un cluster pour les marques enfin les marques pas les marques les brands les sauts je ne connais pas leur nom français je dois vous avouer mais essentiellement là on a su pour les potions pour les totems ils ont tous leur liste et en fait si vous allouez par exemple 2 clusters de totems la liste sera la même et vous pourrez prendre 2 des effets listés vous ne pourrez pas prendre 2 fois le même mais vous pourrez prendre 2 des effets de la liste ce qui vous permet si vous voulez plusieurs effets d'une liste simplement d'aller chercher plusieurs des clusters en question et vous irez probablement chercher plusieurs des clusters en question puisque vous jouez totems en premier lieu la plupart des zones de départ vous voyez ont été un petit peu redesigned dans leur dessin elles ont été rendues plus claires au niveau des liens enfin vous voyez l'ensemble du design est plus propre plus espacé plus visible beaucoup de killstones ont été bougés ou ajustés ou enfin essentiellement tout l'arbre des passifs a été modifié de façon très importante on a plein de nouvelles killstones dont celle que j'avais discuté lors du manifeste d'équilibrage et on n'a pas l'image complète pour l'instant encore de l'arbre des passifs et on n'a pas les données c'est l'un des rares trucs qu'on n'a pas encore mais c'est fou c'est fou c'est fou et c'est mastery et tout le redesign complet de l'arbre change enfin remet à zéro tous les builds courage aux développeurs de POB qui vont devoir tout recoder l'interface pour ça mais pour ce qui est de secouer la méta ça va vraiment secouer la méta combiné à Scourge qui rajoute énormément de possibilités au niveau du stuff ça va secouer la méta c'est sûr également au niveau des nouvelles compétences de sort nous avons pas mal de nouveaux trucs ils nous ont dévoilé quatre nouvelles compétences existantes d'autres ont été buffées en particulier celle de l'ancienne ligne qui n'était pas ouf nous avons Energy Blade alors Energy Blade c'est assez marrant c'est une compétence qui vous applique un buff le buff réduit votre énergie shield et transforme vos armes plus ou moins en épées d'énergie genre en sabre laser qui ont des dégâts augmentés des dégâts de base augmentés en fonction de l'énergie shield que vous avez du coup retiré avec la gemme cette gemme n'attaque pas enfin ce n'est pas une attaque c'est un buff qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ce buff remplace vos armes littéralement les armes dans vos mains sont remplacées par celle-ci pendant la durée du buff y compris au niveau des modes du style une main, deux mains etc et derrière vous pouvez du coup utiliser les armes créées par ce buff pour n'importe quelle gemme d'attaque correspondante à ce type là en l'occurrence c'est des épées energy sword donc je pense que toutes les gemmes d'attaque utilisant des épées pourront fonctionner avec energy sword il faudra regarder les chiffres en détail mais je trouve l'idée de la compétence vachement cool ensuite tornade ils nous ont présenté une tornade est-ce qu'on la voit là ? non pas vraiment pas vraiment non on la voit ici donc la tornade par défaut c'est donc une tornade que vous balancez devant vous qui normalement est auto-redirigée et se dirige vers les ennemis ils ont renommé l'ancienne compétence tornade qu'il y avait sur le casque de l'oiseau de bestiarie d'ailleurs maintenant elle s'appelle twister de mémoire donc il n'y aura pas de confusion au niveau des noms il n'y aura qu'une seule tornade et maintenant ce sera celle-là cette tornade par défaut n'a pas de couleur donc elle est grise en fait elle se dirige vers les ennemis et elle fait des dégâts je crois physique sur la durée un truc comme ça probablement cercle j'en ai au-dessus tout le reste qu'il y a au-dessus c'est cosmétique mais c'est très stylé pour le coup je trouve et si vous tirez des projectiles dans la tornade ça convertit son élément si vos projectiles ont un certain élément par exemple si vous tirez des projectiles de feu votre tornade va pouvoir se convertir pour faire des dégâts de feu et les dégâts sont également proportionnels aux projectiles que vous tirez dans la tornade en termes d'éléments donc voilà ça peut être très rigolo comme huile combo pour les archers et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en jeu pour les gens que ça intéresse en tout cas pour les gens qui kiffent les tornades c'est quelque chose qui me manquait depuis longtemps et je pense que ça va leur faire plaisir enfin donc temporal rift alors temporal rift c'est encore un buff c'est un buff vraiment spécial au passage qui rend insensible à chaîne temporelle ce qui va faire plaisir à certaines personnes mais c'est pas ça son intérêt principal essentiellement le buff réserve une portion de votre mana et lorsque vous le réactivez il vous renvoie dans le passé le buff mémorise votre position vos PV votre mana et votre energy shield et quand vous le réactivez il vous renvoie à la position où vous l'avez activé avec vos valeurs de PV d'énergie shield et de mana que vous aviez lorsque vous l'avez utilisé c'est littéralement un retour dans le passé pour ces valeurs là ça ne stocke pas les durées des buffs ça ne stocke pas pour l'instant Ward mais je pense qu'ils vont essayer de corriger parce qu'il y a une question qui a été posée à ce sujet ils étaient en mode on l'a oublié il faudrait peut-être le rajouter ça ne stocke pas plein de trucs il y a plein de trucs qui ne sont pas abusables avec pour l'instant ça ne stocke que sa valeur là cela dit Chris a dit si plus tard à l'avenir peut-être peut-être qu'il y aura des uniques ou peut-être qu'il y aura des trucs qui permettront de stocker d'autres choses avec cette compétence et il y aura forcément des builds abusifs qui joueront dessus à tous les coups c'est joué d'avance mais pour l'instant tout ce qu'on en sait c'est que ça ne stocke que tout ça c'est une compétence assez défensive assez intéressante elle ne peut pas être trigger parce que c'est une compétence qui réserve de la mana malheureusement donc pas de cast on death pas de cast on death temporal rift malheureusement mais elle a aussi des conséquences intéressantes pour les builds qui aiment sacrifier leur vie puisqu'essentiellement ça vous permet de sacrifier toute votre vie et de revenir ensuite dans le passé pour récupérer toute votre vie instantanément enfin poisonos concoction qui est une autre compétence dans le même style que celle qui lançait des fioles de vie enfin des fioles élémentaires dans la ligue passée qui était je ne sais plus si elle devait être élémentaire concoction j'ai oublié le nom celle-ci donc au lieu de lancer en piochant dans vos fioles élémentaires pioche dans vos fioles de vie et fait des dégâts de poison slash KO donc pourquoi pas après tout l'autre a été pas trop mal reçu et a été buffé d'ailleurs cette ligue là donc une nouvelle également une nouvelle ceinture a été rajoutée à ce sujet je ne sais pas s'ils en parlent plus bas ils ont rajouté une nouvelle ouais allez là j'en parlerai dans deux secondes enfin il y a six autres compétences qui ont été rajoutées il n'y en a que trois précisément qui ont été dévoilées mais essentiellement ce sont six compétences liens qui sont reconnaissables avec l'espèce de petit cercle et les deux petits traits qu'ils traversent c'est ce dont j'avais parlé une fois de plus dans le manifeste quand j'avais dit ils avaient parlé de nouvelles compétences pour les supports histoire de leur donner un style de jeu plus actif et pour remplacer un petit peu le côté au rabot qu'est-ce que c'est que ces nouvelles compétences de lien ce sont des compétences qui consomment de la mana par seconde pour vous lier à un allié genre tant que vous êtes lié avec un allié vous consommez de la mana par seconde ce lien a un effet à sens unique dans le sens où le donneur et le receveur n'ont pas les mêmes effets essentiellement la plupart d'entre eux ont des effets qui buffent le receveur par exemple Soul Link dit la cible subit 5% de dégâts au moins et la personne qui lance le lien reçoit une partie des dégâts en question dans l'Energy Shield ah non la cible subit des dégâts 30% des dégâts subis par la cible sont pris de votre Energy Shield avant eux et derrière ouais c'est ça donc essentiellement ça vous permet de prendre des dégâts à la place de votre allié et de réduire les dégâts qu'il prend le lien se casse si la cible quitte sa range parce qu'il y a une range limite aussi dessus et où la ligne de vue pour 4 secondes donc si vous perdez brièvement c'est pas bien grave il y a à peu près 4 secondes et celui-ci comme c'est un lien défensif il a vous mourrez si votre cible meurt et les liens ne sont pas cumulables genre celle-ci dit maximum un lien de n'importe quelle source par cible pour le coup les liens ne sont pas cumulables ils disent tout ça et tous les liens disent vous mourrez si votre cible meurt donc c'est vraiment un truc pour support sachant que dans les masteries pour les invocateurs il y a une masterie qui dit vous pouvez cibler vos invocations avec les soldings par défaut ça ne cible que les joueurs et avec une masterie ça permet de cibler les invoques et je trouve ça vachement bien parce que comme vous mourrez si votre cible meurt les joueurs qui jouent invocateurs et qui n'ont pas envie de lancer leur lien sur les invoques mais parce qu'ils veulent buffer un autre joueur si ils miscliquent sur une de leurs invoques j'aurais imaginé vous jouez un build support vous avez des golems qui sont là juste pour votre build pour vous aider vous et vous miscliquez sur un de vos golems plutôt que celui que vous voulez buffer votre golem meurt vous mourrez enfin c'est le drame du coup vous ne pouvez pas faire ça puisque vous n'avez pas pris la masterie d'invocation en revanche si vous jouez invocateur et que vous voulez utiliser les liens pour buffer vos invoques avec des invoques super fortes qui ne meurent jamais ou que de moins dont le but est qu'ils ne meurent jamais vous pouvez prendre la masterie et utiliser ces liens avec vos invoques mais sinon voilà c'est exclusivement pour les joueurs sans cette masterie donc là on a un lien protectif donc lui c'est un lien pareil défensif qui augmente les chances qui donne des chances de blocage à la cible proportionnellement aux vôtres qui donne des PV par blocage à votre cible et essentiellement du coup qui va s'utiliser avec des persos qui se jouent blocage enfin des supports blocage en quelque sorte ça ouvre vraiment de nouveaux archétypes ces trucs et enfin le lien intuitif c'est un type de support un petit peu différent c'est du cast when ally spell enfin c'est un trigger c'est un lien de trigger essentiellement vous linker c'est un support qui va supporter des sorts vous linker un sort à ce lien et lorsque la cible touche un ennemi votre sort se déclenche c'est c'est assez fou alors une fois de plus il y a des combos si jamais vous jouez un vocateur et que vous prenez la mastery pour linker ça avec vos invoques parce que ça veut dire que vos invoques vont devenir capables de trigger vos sorts ce qui peut donner des builds totalement ouf avec les bonnes idées mais sur un build DPS qui se link à un tank et c'est là que ça devient intéressant c'est que le support c'est le tank mais c'est le DPS qui met le link parce que du coup ça permet d'avoir du trigger avec un tank qui genre cyclone ou qui fait des tas de hits il y a probablement un petit cooldown interne sur le trigger mais malgré tout ça reste ça reste assez strong alors oui il y a un petit moins 20% de dégâts dessus mais c'est chouette une durée de base 8 secondes donc les links ont une durée également à 8 secondes qui peut probablement être augmentée mais derrière le coût étant par seconde et il n'y a pas de coup de lancement il y a juste un temps de lancement du sort genre une demi seconde si vous avez assez de cast time vous pouvez juste les relancer assez rapidement et avoir un permable time tant que vous avez la mana pour parce qu'il faut quand même la mana il ne faut pas oublier et là le support d'ailleurs il a un multiplicateur de mana ouais le support il a une demi seconde de cooldown donc il n'est pas trop mauvais pour trigger des trucs toutes les demi secondes ça va et il dit il dit il dit il dit que d'ailleurs le support fonctionne sur des spells de n'importe quel niveau apparemment donc je ne sais pas ce qu'on gagne en montant le niveau des links pour le coup ce serait intéressant de voir ça peut-être les dégâts mais peut-être le coût en mana augmente aussi du coup 15 mana par seconde en coup de base sur un bon build il y a moyen de jouer donc l'atlas maintenant on va arriver sur l'atlas ils ont modifié beaucoup du contenu endgame l'atlas a été réduit à 4 régions et 100 maps à peu près 100 maps non uniques qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que essentiellement la grind pour cyrus a été divisée par 2 la grind de l'atlas a été divisée par 2 certaines maps ont été du coup retirées de l'atlas temporairement peut-être qu'ils tourneront ça plus lors des ligues futures pour la tristesse de certains certaines maps sont plus disponibles leurs maps préférées sont parties tant pis c'est des choses qui arrivent mais au moins la grind pour cyrus sera beaucoup moins longue et tout le reste des bonus a été modifié pour être à peu près égalisé ou légèrement supérieur à ce que c'était avant donc littéralement donc littéralement on n'a rien perdu on accède juste plus vite à la progression du contenu endgame ça c'est chouette du contenu uber endgame a été rajouté genre des uber blighted maps genre blight ravage maps qui sont des versions qui peuvent qui peuvent drop dans les maps blighted classiques elles peuvent être annotées jusqu'à 10 fois ce qui les rend encore plus plus violentes des emblèmes unrelenting timeless pour légion ces emblèmes peuvent être mixés avec les emblèmes normaux ou carrément utiliser 5 emblèmes unrelenting et chaque emblème unrelenting augmente la difficulté et les récompenses de légion et pareil des flawless bridge zone qui est un tiers supérieur sachant que les récompenses des bridge ont été upées rééquilibrées les purs sont un petit peu plus difficiles aussi et les flawless sont extrêmement difficiles maintenant il y a des modificateurs dessus qui les rendent plus difficiles de façon générale mais les récompenses sont meilleures et il y a également une nouvelle unique pour les uber boss elles donnent également plus d'xp delve a été rééquilibrée également avec une progression plus rapide au sein de delve y compris si vous avancez dans les maps plutôt sans avancer dans delve mais également des modificateurs sur les biomes pour les rendre plus dangereux mais un taux de boss comme haul plus important donc plus de rencontres de boss assez sympa pareil 10 tiers de plus pour le simulacre de Delirium enfin beaucoup beaucoup de changements sur le contenu endgame qui a été EP ce qui fait plaisir pour redonner un petit peu de panache pour les gens qui veulent pousser le contenu plus loin on va dire et surtout rendre le contenu intermédiaire plus accessible plus rapidement et c'est généralement des améliorations de qualité de vie appréciables tout comme l'Atlas les guildes ça fait des années que les guildes n'ont rien de rien et tout beaucoup d'améliorations de qualité les plus importantes le coffre de guilde on peut maintenant être contrôle cliqué le coffre de guilde a maintenant accès à tous les guildes les stagetabs spécialisés exotiques les guildes hideout ont été introduits c'est à dire des hideout dans lesquels toute votre guilde peut se réunir et utiliser la map device sachant que ça a été fait très intelligente si vous êtes dans un groupe vous voyez les portails du meneur de groupe sur la map device si vous êtes tout seul vous voyez les vôtres et du coup ça vous permet théoriquement ce qu'ils ont annoncé à part pour échanger avec des random vu que des random ne peuvent pas venir dans le guild hideout tout le reste des activités du jeu peuvent être faites depuis le guild hideout comme si vous étiez dans le vôtre puisque du coup vous avez accès au coffre de façon normale vous avez accès à vos portails vous avez accès à tout également vous voyez le guild stash a maintenant accès aux tables du nick ils sont légèrement plus chers que leur version normale mais il va y avoir des promos et des packs qui ont été mis également les hideout ont été buffés dans le sens où la faveur des maîtres a été supprimée ce qui fait qu'en dehors des microtransactions c'est à dire des décorations payantes toutes les décorations gratuites sont disponibles en quantité illimitée pour tous les jours autrement dit maintenant décoré votre hideout peut se faire entièrement gratuitement et à infini sans avoir à farmer quoi que ce soit et ça aussi je trouve ça ouf franchement ça fait plaisir c'est un petit truc ces petits détails et peu de gens l'utilisent mais pour ceux qui l'utilisaient ça fait plaisir dans le Q&A ils ont brièvement abordé la question des guildes et de la limite de taille des gens sur les guildes et en fait clairement ce qui a été annoncé c'est que leur plan actuellement était de ne pas réduire la taille des guildes et cette réponse assez contradictoire vient d'une chose quand un joueur se connecte à PE le jeu lui envoie des informations concernant toute sa liste d'amis et tous les gens de sa guilde pour leurs informations de statut et ces informations sont régulièrement mises à jour ensuite quand quelqu'un se connecte mais au moment où quelqu'un se connecte au départ le jeu doit envoyer toutes ces infos et si vous augmentez la taille des guildes la taille des paquets d'infos que le serveur doit envoyer à la connexion du joueur augmente de façon quasi exponentielle puisque chaque nouveau joueur genre dans une guilde de 300 le joueur envoie des paquets de 300 joueurs à 300 personnes donc ça fait 90 000 infos en quelque sorte si vous avez des guildes de 1000 personnes le serveur va devoir envoyer 1 million d'infos donc si vous triplez la taille d'une guilde vous multipliez par 10 la taille des infos à envoyer etc c'est vraiment exponentiel et clairement du coup augmenter la taille limite des guildes c'est potentiellement causer des plantages sur les serveurs au lancement des ligues par exemple au moment où tout le monde se connecte et rush sur les serveurs c'est vraiment ça qui peut poser des problèmes et des crash serveurs donc clairement pour l'instant l'augmentation de taille des guildes et pas encore tout ça mais ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait rien eu sur les guildes je pense que les rares guildes qui aiment jouer ensemble comme ça vont m'apprécier franchement plein d'équilibrages des systèmes de jeu donc ça c'est essentiellement les équilibrages du manifeste j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo de joueurs 2h30 donc je ne parlerai pas ici une bonne partie des gemmes de support Awakened ont été buffées également ça c'est chouette c'est dans le patch note je verrai si le patch note passe dessus vite fait mais je ne pense pas que j'aurai le temps c'est ouf expédition devient corps alors expédition devient corps et maintenant en dehors des items qui permettent de reroll les vendeurs tous les autres artefacts ne peuvent plus être échangés ce qui veut dire qu'ils seront maintenant ramassés automatiquement ce qui fait beaucoup moins de clics c'est ce qui est chouette et donc maintenant expédition sera disponible à partir de l'acte 6 et dans les maps environ 8% de chance de rencontrer expédition ce qui est chouette la mécanique était appréciée la ligue malheureusement a fait que beaucoup de gens n'ont pas joué et n'ont pas pu l'apprécier à sa juste valeur mais la ligue elle-même était assez chouette et pas mal de gens ont vraiment aimé en revanche Perandus est retiré c'est à dire que le château ne dropera plus et le château ne peut plus ne peut plus être ouvert sur une map device également les uniques de Perandus sont ajoutées à la core drop pool c'est à dire aux drops qui peuvent drop n'importe où dans le jeu Kadiro Perandus ne peut plus spawn les pièces de Perandus existent toujours mais ne peuvent plus vraiment être utilisées ou quoi que ce soit et le contenu n'est plus disponible c'est une façon pour eux de retirer des anciennes lignes qui ne sont plus autant utiles petit à petit ils commencent à faire ça aussi pour Prophétie il y a moins en moins de choses qui se reposent et des fois ils retirent des choses qui se reposent sur Prophétie ce qui fait que d'ici quelques lignes je pense que Prophétie va aussi disparaître vu qu'elle n'est plus nécessaire maintenant il faudra voir parce qu'il y a pas mal de choses à remplacer avec Prophétie il y a des cartes de divination il y a des trucs commodes et tout et on verra bien comment ça finit mais petit à petit voilà les vieux contenus moins intéressants petit à petit ils le consolident et ils le remplacent par des choses plus intéressantes également nous avons donc dans la nouvelle ligue Tainted Chromatic Orbs Fusing Jewelers et Sacred Orbs et Tainted Blessings qu'est-ce que c'est que ces monnaies ce sont des nouvelles monnaies qui peuvent sauf le secret genre c'est que les 4 Tainted Orbs ce sont des orbs qui droppent chez les démons et leur utilité est exactement ce qui est indiqué dessus c'est littéralement des mêmes orbs que les classiques genre les Chromatic Fusing Jewelers avec exactement les mêmes probas sauf que ceux-ci peuvent être utilisés sur des items corrompus alors je vous rassure tout de suite les anciennes recettes qui utilisent leur version normale plus des Valorbs pour faire les recettes de crafting sur les objets pour modifier les sockets sur les items corrompus fonctionnent toujours c'est juste qu'avec cette nouvelle ligue scourge qui corrompt les objets pour dire une fois que vous scourgez un item vous ne pouvez plus modifier ces modificateurs normaux vous ne pouvez plus trop modifier l'item c'est pour finir un item en quelque sorte du coup si vous voulez faire sur des items à faible valeur ou des items où vous ne voulez pas investir dans les monnaies pour reroll les sockets ensuite vous avez une autre façon de le faire et c'est avec ces objets là c'est sympa c'est une voie alternative de modifier les sockets sur les items c'est probablement des trucs qui changeront d'ici PoE2 mais en attendant c'est une solution temporaire qui fait le taf et qui fait que ce sera peut-être un peu moins cher de modifier les trucs sur les items corrompus comparé à la recette avec les valeurs pareil les talented blessings sont là pour permettre de changer les enchantements sur les gants bottes helmettes et ceintures corrompues les enchantements en particulier vous savez du labyrinthe c'est de ça que je parle clairement et il peut être placé sur les divine font et on avait déjà une huile qui permettait de modifier sur les amulettes corrompues les items d'ailleurs maintenant que j'y pense en parlant des amulettes corrompues les talismans ont été retirés de certaines poules de récompenses genre par exemple des lyrium des lyrium les orbes drop beaucoup plus souvent de dé lyrium aussi quand je parle du content du content de fin de jeu les orbes de dé lyrium drop plus souvent et les talismans et d'autres récompenses peu intéressantes de dé lyrium ont été retirés donc de façon générale dé lyrium sera plus rentable enfin il y a plein de trucs comme ça qui ont été ajustés donc je disais ça sacré d'orbes c'est l'objet pour re-roll la valeur non modifiable qu'ils avaient annoncé sur les armures au final ils se sont dit ouais on va peut-être pas le rendre non modifiable non modifiable mais essentiellement ce seront des objets à peu près statistiquement trois fois plus rares que les exaltés donc ce sera vraiment pour modifier le pourcent de cette valeur de défense de base sur un item autrement parfait que vous avez envie de finir mais la plupart des gens les gens crafteront sur une base parfaite plutôt que de devoir utiliser cet objet là donc voilà ça défonce pas tout le système avant même qu'il ait été implanté et dans l'ensemble bon ça devrait aller ça c'est la nouvelle amulette unique qui droppe des uber bridge des unrelenting bridge elle est folle elle est folle essentiellement elle donne des résistances plein de résistances et elle dit elle a un emplacement de gemme et vous pouvez du coup mettre une gemme de support dessus qui supportera les compétences de votre torse ce qui vous permet d'avoir une compétence de votre torse qui est littéralement un set link c'est assez ouf il y a une autre amulette qui a été dévoilée d'ailleurs qui peut avoir 4 enchantements et qui donc peut accepter 4 anoints de blight pareil assez ouf et enfin ils ont rajouté cette ceinture qui est marquée comme ultra rare à peu près au même niveau qu'un hunter disponible dans les drops de base du jeu et je pense que c'est une bonne compétition avec un hunter enfin c'est intéressant qu'il rajoute les objets vraiment intéressants de chase au niveau des ceintures parce que comme ça ça veut dire que vous ne pouvez pas les cumuler sur un même perso et celle-ci est toute simple elle dit essentiellement vous ne pouvez pas utiliser vos fioles utilitaires magiques et ça ne marche pas sur les uniques ça ne fonctionne que sur les magiques mais les 4 fioles les 4 fioles les plus à gauche magiques et utilitaires sur votre barre des fioles sont actives en permanence sur vous et les effets de ces fioles ne peuvent pas être retirés littéralement avec cette ceinture vous avez 4 de vos fioles utilitaires qui peuvent avoir un effet permanent la ceinture ne donne pas grand chose d'autre à part quelques petites stats genre des résistances de la force de l'adex c'est sympa mais c'est fou c'est assez incroyable comme ceinture c'est quelque chose qui a été réclamé depuis très longtemps par les joueurs en plus donc moi je dis oui bon coûtera cher extrêmement rare faudra la chercher bon tout le monde ne l'aura pas mais en attendant yes sir je prends et les supporters pack alors je ne les ai pas vu en détail enfin j'ai vu les vidéos trailers d'annonce mais ils sont assez sympa je vous laisse regarder l'illustration en 2 secondes je me mute et je reviens voilà désolé c'est difficile pour moi d'articuler comme dit je suis un peu enrhumé donc un thème blanc un thème noir le thème noir c'est plutôt un thème métallique avec des pointes genre vierges de fer et goth et tout je ne sais pas trop comment ça se mariera avec d'autres sets mais c'est assez stylé en soi et le thème blanc c'est un thème avec genre un cerf avec une aura un pet cerf qui est vraiment sympa un effet de bouclier vous voyez et un espèce de veston assez sobre assez chic que je trouve pas mal non plus après c'est des goûts esthétiques ce qui est intéressant avec ces packs c'est qu'il y a toujours les 3 tiers qu'ils avaient introduit à la ligue d'avant genre 30, 60 et 90 dollars de mémoire mais la dernière fois les gens s'étaient plaints que à cause de l'arrivée du pack à 90 les packs à 30 et à 60 n'étaient plus aussi rentables genre ils avaient perdu en valeur ce qu'ils ont fait cette ligue c'est qu'ils ont rajouté l'équivalent de 5 dollars de points au pack à 30 et à 60 ce qui fait que maintenant lorsque vous achetez un pack à 30 ou à 60 vous gagnez autant de points que si jamais que si vous aviez acheté des points genre que si vous aviez acheté 30 ou 60 dollars de points standards et vous gagnez en plus tout le pack enfin tout ce qu'il y a dans le pack c'est à dire pas forcément grand chose si vous êtes à 30 un peu plus si vous êtes à 60 mais littéralement si vous voulez acheter 30 dollars de points vous ne perdez strictement rien à acheter le pack et ça vous donne des cosmétiques gratuits en plus et ça une fois de plus je trouve ça une bonne mesure parce que ça remet un peu de valeur à ces packs là et ça donne ça équilibre un peu le truc ça permet de ne pas baisser leur prix et de ne pas avoir à designer des tonnes d'objets en plus tout en remettant de la valeur entre les mains des joueurs pour acheter des trucs dans la boutique donc c'est un move honnête honnêtement plutôt que de laisser les packs tels qu'ils étaient ça montre bien qu'ils ont écouté et qu'ils se sont rendu compte que les joueurs n'avaient pas apprécié le move la dernière fois et qu'ils pouvaient corriger le tir les patch notes qu'est-ce qu'il y a dans les patch notes dont je n'ai pas parlé je vais essayer de passer rapidement dessus oui deux nouvelles options pour les emplacements de gem au niveau de l'interface il y a maintenant des emplacements de gem avec des petites notes en fonction de la couleur de l'emplacement et un pattern plus large ce sont deux options pour les daltoniens c'est à dire que vous aurez maintenant des motifs vous avez dans les options des motifs visuels qui vous permettent de voir de quelles couleurs sont les emplacements des gem sur vos équipements ces motifs par défaut ne sont pas activés mais ils existent maintenant et avec Scourge et seront et en plus vous avez le choix duquel vous préférez de mon point de vue c'est un gain majeur pour ces personnes qui pouvaient avoir de grosses difficultés entre le vert et le rouge entre le bleu et le vert bref ça c'est cool grosse grosse gros bœuf oui qui n'était pas marqué également sur la page d'annonce je ne sais même pas pourquoi ils ne l'ont pas mis sur cette page parce que c'est un truc qui fait plaisir aussi le stacking d'objets les fragments les fragments les fragments Uber les scarabées les fragments de Blight les orbes de Blight les fragments d'Apexo Sacrifice de Pellcourt etc tout peut enfin tous ces trucs là les incubateurs les trucs de dev tout peut maintenant se stacker à 10 au lieu de prendre des emplacements individuels donc gain de place énorme dans l'inventaire lorsque vous les ramassez et ils ont mis en place un système de monnaie qui stack le plus d'objets à la fin des rencontres quand tout droppe en même temps c'est à dire si vous droppez plusieurs altérations tous les altérations dropperont en une seule pile stackée par exemple et ils expérimentent avec un système qui fait que plus vous avancez vers l'endgame genre quand vous montez dans les tiers des maps et compagnie certaines monnaies droppent moins souvent mais en stack plus important c'est à dire qu'au lieu de drop 10 fois des scrolls of wisdom vous aurez 10 fois moins de chances de dropper des scrolls of wisdom mais vous les dropperez par stack comprise entre genre 8 et 14 par exemple et ce système s'applique aux wisdom aux portails aux altérations enfin c'est encore c'est expérimental mais ce sera activé pour la nouvelle ligue donc ça ça devrait réduire beaucoup le volume de clics et si ça marche bien ça va être incroyable en termes de qualité de vie pour la progression maintenant pour le farm en particulier les gens auront moins mal ensuite donc ça c'est les changements d'expédition il y a pas mal de choses qui ont été ajustées paix rendue ça a été retiré donc les mesures détaillées sont marquées ici les guildes les idotes l'uber and game donc l'atlas les maps qui ont été retirées se sont toutes notées ici si ça vous intéresse tout l'atlas a été du coup ajusté pour les types de base qui droppent à certains endroits pour les mémories les maps qui ont disparu les cartes de divination ont été seulement certaines cartes ont été déplacées aussi enfin apparemment ils n'ont pas trop oublié grand chose ça fait plaisir à voir du coup pareil tous les passifs ont été ont été revus et rééquilibrés pour le nouvel atlas Delve a été ajusté le labyrinthe le labyrinthe aussi pareil ça il n'était pas sur leur page mais ils l'ont annoncé un peu plus tôt dans la semaine le labyrinthe l'uber labyrinthe n'a plus besoin d'avoir fait les 6 trials pour y accéder vous avez juste besoin de payer une offering et vous avez un accès direct à l'uber labyrinthe à partir du moment où vous avez fini tous les labyrinthes précédents plus de trials enfin plus à chercher les 6 trials et à farmer en solo self-hound en perpètre pour les trouver il y avait déjà eu une amélioration à ce sujet en mode vous mettez un offering et ça vous ouvre un trial random maintenant ça ça a été désactivé vu que ça ne sert plus à rien donc gain énorme c'est chouette donc helmet mitigation ça a été changé flask c'était le manifeste les corps caractères défense et recovery ça a été changé c'était le manifeste j'en ai parlé aussi vous voyez je peux skip parce que j'ai fait la vidéo de 2h sur le manifeste donc c'est c'est un gain de ouf il y a un peu plus de détails au niveau des chiffres en particulier fortify fortify est plus détaillé maintenant on a une meilleure idée essentiellement vous pouvez gagner des sacs de fortification lorsque vous gagnez fortify basé sur un pourcentage du seuil d'ailment de l'ennemi infligé par le coup qui a appliqué fortify essentiellement plus vous frappez fort avec votre coup plus vous obtenez de fortify ce qui veut dire que les persos qui l'utilisaient juste pour faire proc fortify avec shield charge ou autre alors que c'est des casters ne pourront plus en bénéficier aussi facilement sachant que du coup une stack de fortify représente 1% less damage taken from hit et ça dure 5 secondes par défaut sachant que fortification de plusieurs coups ou sources se stack jusqu'à un cap de 20 donc vous pouvez toujours monter jusqu'à 20% de réduction de dégâts vous ne pouvez gagner des stacks de fortification que d'un seul coup toutes les 0,2 secondes ce qui fait que les builds qui frappent assez vite peuvent quand même genre cyclones peuvent quand même stacker assez vite fortify même si leurs coûts sont plus faibles et du coup plein de trucs liés à fortify ont été rééquilibrés pour aller avec tout ça les supports characters les auras les malédictions l'élément à la mage over time tout ça j'en avais parlé l'arbre des passifs plein de rééquilibrages sur les clusters et sur l'arbre des passifs en général ils n'ont pas tout listé parce qu'essentiellement ils ont changé tout l'arbre des passifs donc ils nous ont mis quelques changements clés en fait ici mais pour voir l'ensemble il faudra attendre qu'ils nous donnent l'arme donc on ne sait pas quand on l'aura mais il arrivera un moment de toute façon les ascendances alors du coup au niveau des ascendances il y a une ascendance qui s'est pris un nerf monumental c'est Trickster Trickster qui a perdu en fait Ghost Charge enfin Ghost Dance puisque Ghost Dance est passé en Keystone sur l'arbre principale du coup il fallait lui remplacer un truc et malheureusement pour l'instant ce qu'ils lui ont mis c'est pas foufou c'est une node qui dit toutes les 10 secondes vous ne subissez pas de dot pendant 5 secondes et à part si vous jouez un build genre Riteos Fire ou autre un truc qui tourne comme ça c'est rarement c'est rarement bien donc c'est pas un changement qui a été très apprécié des joueurs et du coup le Trickster et comme le truc qu'il y avait derrière a été également nerfé je crois que c'est Escape Artist essentiellement les gens sont peut-être que le Trickster Riteos Fire sera toujours un build intéressant ou autre mais Trickster je pense que cette Ligue sera assez niche jusqu'à ce qu'ils ajustent encore un petit peu ça sinon la plupart des ascendances ont eu des ajustements et des reworks qualitatifs qui les rendent bien globalement le Gladiateur il me donne envie maintenant j'ai envie de faire un build de blocage parce qu'il a vraiment des trucs sympas sur ces nouvelles notables dédiées au blocage je verrai bien les gènes Awakened donc ont pour la plupart été buffés de façon à ce que la plupart aient un effet valable au niveau des effets certaines ont été légèrement modifiées en particulier Awakened Brutality a eu du crush ennemis en hit au niveau 5 c'est Elemental Damage VV Attacks qui donne Elemental Damage VV Attacks Cannot Be Reflected vous pouvez plus vous faire reflect de vos attaques avec cette gemme il y en a plein qui ont eu des petits trucs en plus et du coup tous ces modificateurs spéciaux les rendent vraiment intéressantes bon ça va aussi monter leur prix mais si farmer Cyrus est un peu moins long maintenant qu'ils ont raccourci l'atlas ça va encourager les gens à le farmer plus pour essayer de choper ses gemmes donc ça va aussi baisser leur prix donc je sais pas concrètement quel impact ça va avoir sur l'économie mais en tout cas c'est chouette c'est des buffs melee range ils disent on a retiré de la melee range de certaines compétences mais ils ont ajouté en fait de nouvelles sources de melee range sur le passive tree et en vrai certaines compétences ont gagné de la melee range essentiellement ils l'ont uniformisé de façon à ce que les personnages puissent investir plus sur la melee range pour que certaines attaques du coup soient un peu plus agréables à jouer et ça je dis oui si dans l'ensemble la stat est plus disponible ça veut dire que les strike skills qui donc ciblent un ennemi en particulier seront plus intéressantes et plus facilement utilisables donc là une fois de plus détail si ça vous intéresse les compétences de bouclier ont été nerfées pourquoi ? parce qu'elles étaient déjà extrêmement fortes avec peu d'investissement et avec le buff des défenses de base de cette ligue elles vont être encore plus fortes du coup ils ont nerfé les chiffres ils ont nerfé les chiffres de ouf mais à côté de ça avec le buff des défenses de base il est possible qu'elles soient toujours utilisables et efficaces on aura tendre de voir ils ont nerfé certaines combos avec les totems en baissant la vie des totems mais en augmentant leur réduction de dégâts mais de toute évidence forbidden ride totems c'était juste beaucoup trop fort donc ça ils ont nerfé il ne faut pas abuser certains uniques qui interagissaient avec la vie des totems ou certaines autres compétences ont été modifiées genre Dark Pact a été buffé pour qu'il soit toujours viable avec les totems qui le jouent donc voilà buff de Voltaxic Burst Voltaxic Burst Explosive Concoction Absolution et Embush donc des compétences de la 3.15 qui n'étaient pas aussi puissantes que voulu donc c'est juste des buff des petits buff par-ci par-là qui rendent la chose plus performante donc ça c'est nice les multiplicateurs de Cast on Melikil Cast on Critical Strike et Cast Wall Shining apparemment avec des coûts et des réservations et des multiplicateurs différents pour les attaques et les sorts mais ça ne pouvait pas être communiqué facilement donc maintenant ils ont été équilibrés pour avoir le même modificateur pour les attaques et les sorts avant c'était genre 120% pour enfin avant c'était 140% pour les attaques 100% pour les sorts maintenant c'est juste 120% pour tout le monde Spectra Actro les gens auraient voulu un buff un peu plus conséquent ils ont juste baissé son coup en mana c'est un peu triste la compétence est considérée comme encore faible mais bon un buff est mieux que rien petit buff de Ward Ward était un petit peu faible et n'avait pas assez de n'était pas oufissime déjà dans l'expédition et avec le buff des défenses de base du jeu Ward du coup était un peu trop faible donc pareil ils ont buffé tous les types de bases qui donnent Ward pour être plus homogène avec le buff des défenses de base toujours bien les uniques liabritch ont été buffés donc là on a les détails pareil globalement c'est vraiment des buffs il y a un petit nerf sur Voice et Quar of the Storm les amulettes qui étaient un petit peu qui étaient de base forte maintenant pareil ils le changent sur les overcapped une crise de l'ethnie résistance donc c'est changé il y a un petit malus bref ça a été homogénisé mais tous les autres sont vraiment quasiment que des buffs je crois un nouveau tag critique sur certaines gemmes pour savoir celles qui fonctionnent ensemble Aziri a été buff au niveau des loot maintenant la pledge le Asterisk Disfavor la hache est maintenant un drop de l'Aziri normal toujours à un taux rare mais beaucoup plus facilement accessible du coup et Pledge of Hands le bâton qui est plutôt apprécié il faut dire ce qui est et maintenant un drop exclusif de la version Uber Aziri donc bonne chance les gants donc Aziri's Accuity ont été buffés au passage et une carte de divination a été bougée Clever Construction oui les pièges et les mines avaient impérativement besoin de l'immunité aux dégâts d'un passif notable pour être fonctionné genre littéralement tout le monde le prenait maintenant ce qu'ils font c'est que les pièges et les mines ont une option d'invulnérabilité enfin ils sont invulnérabilés pendant 2 secondes toujours gratuitement enfin maintenant c'est intégré aux compétences et il y a une Mastery qui leur donne une immunité complète aux dégâts de façon permanente si jamais ça vous intéresse une fois de plus je pense que c'est un bon choix parce que c'est une option que tout le monde prenait et du coup là les gens ne sont plus obligés de la prendre mais s'ils veulent rallonger la durée de 2 secondes pour des builds qui veulent en stacker plus ou plus longtemps il y a également cette option Valley Mortal Call était abusée enfin c'est une gemme legacy elle n'existe qu'en standard elle ne peut plus être droppée en ligue mais il y avait toujours des builds qui en abusaient pour essayer de maintenir une permanente invulnérabilité là ils ont fait stop il faut arrêter un petit peu cooldown augmenté de 3 à 60 secondes je pense que là les builds qui l'abusaient pour être permanente invulnérable sont définitivement morts il y en a peut-être encore quelques-uns qui abusent de glutonie pour être permanente invulnérable mais Valley Mortal Call perma c'est terminé je pense Unwavering Focus donc ça ça a été fait certains ah oui des boss de map unique avec des seuils de statues beaucoup trop haut ça a été viré j'ai pas vu d'ailleurs qu'ils avertiraient l'immunité au stun des veilles des boss du syndicat ça c'est un peu gênant peut-être faudra que je fouille si ça a été fait ou pas mais bon pour les build stun donc les craft de Delve Prophétie Incursion c'était les craft qu'on pouvait trouver dans la mine dans le temple ou à les prophéties beaucoup de ces craft ont été déplacés maintenant dans les maps y compris des craft de metacrafting qui peuvent être trouvés dans des maps uniques maintenant ça veut dire que les joueurs qui n'apprécient pas les contenus alternatifs peuvent également obtenir ces modificateurs dans les maps ça c'est chouette pareil un crafting modifier à unveil maintenant tous les tiers sont débloqués d'un crafting modifier sont débloqués avec un seul unveil donc débloquer des crafting modifier avec les unveils va être encore plus rapide qu'avant vu que tous les tiers sont débloqués au premier unveil et certains des plus rares ont été rendus un poil plus courant pour les rendre plus faciles à unlock le boss de Harvest n'avait pas de récompense intéressante en particulier parce que le Forbidden Shacko qui finalement était supplanté par le réplica Forbidden Shacko de Heist qui était beaucoup plus fort ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont supprimé le réplica Forbidden Shacko de Heist et ils ont ils ont fait enfin ils ont donné ces stats au Forbidden Shacko standard ce qui fait que maintenant les joueurs qui voulaient le réplica ils devront aller farmer le boss de Harvest plutôt que celui de Heist ce qui redonne un peu d'intérêt au boss fight en question et l'item est du coup toujours disponible même s'il a été théoriquement supprimé en réalité il a juste changé de nom ça c'est cool assez violent mais cool les Karquois ont été buffés pour avoir des dégâts supplémentaires mais les Karquois ne fonctionnent plus à main nue maintenant il faut vraiment avoir un arcade équipé pour en bénéficier et utiliser des compétences à l'arc certaines gemmes ont été mises à jour pour afficher correctement leurs restrictions d'armes les enchantements des pièges qui donnaient de la caspide alors que certains pièges ne fonctionnaient plus avec la caspide ça a été corrigé les golems ont maintenant tous 1% de régène de vie par seconde par défaut au lieu de rien du tout et les stone golems ont maintenant 2% au lieu de 1 histoire de donner un poil plus de survivabilité aux golems pour les gens qui n'investissent pas dedans certains craft d'harvest ont été fusionnés mais bon c'est un tout petit changement synthèse map mods ont été ajoutés au niveau des mods les marques qui sont trigger avec les coins au mana alors ça c'est une bonne mise à jour c'est les modificateurs qui trigger une marque sur un unique quand vous le frappez genre sur un rare ou sur un unique les items qui faisaient ça avant se déclenchaient à chaque coup ce qui pompait votre mana à des vitesses astronomiques maintenant que les triggers coûtent de la mana ça a été modifié pour que ça ne se trigger que si vous n'avez pas de cible marquée essentiellement du coup si malheureusement vous voulez changer de cible ça ne fonctionnera pas si jamais il y a 2 uniques ou 2 rares ou un truc comme ça mais au moins ça ne vous pompera plus votre mana à fond donc Tornado a été renamed bien sûr nerf des spectres syndicates opératifs qui était juste trop fort les résistances négatives sont maintenant capées à moins de 100% certains builds qui abusaient les résistances négatives avec un item particulier ne pourront plus le faire mais c'est en particulier aussi parce que Scourge a pas mal de résistances négatives dans ses malus et du coup certains builds qui abusaient les résistances négatives auraient pu en faire tout le truc là au moins ça simplifie un petit peu aussi les chiffres les modifications disponibles l'interface a été légèrement améliorée on peut maintenant zoomer plus ou moins sur le passif on peut zoomer et dézoomer un peu plus sur l'arbre des passifs on a des champs de recherche pour le lockbox dans l'Expedition Locker la skill bar a été un petit peu mieux améliorée et affiche s'il y a eu un coup critique récemment pour Elemental Overload les currency stash ont été améliorés pour les nouvelles monnaies et certains ont été rendus invisibles pour celles qui ne droguent plus et qui du coup ne s'affichent que si vous en mettez un que vous avez déjà dedans les récompenses des gemmes le site le site en ligne d'échange supporte également les options pour les nouvelles sockets colorblind dont j'ai parlé plus haut ça veut dire que les gens qui paraissent sont daltoniens et veulent faire des échanges avec le site officiel enfin aller chercher des items et rechercher des items peuvent également voir la différence sur le site officiel et pas seulement en jeu sur les items qu'ils échangent ça je trouve que c'est chouette c'est bien pensé ils auraient pu le rater et enfin une tonne de bugs fixes sur lesquels je n'ai pas le temps de passer tout parce que trop de détails au final la plupart sont trop restreints pour être intéressants et j'ai réussi à boucler cette vidéo en une heure j'espère que vous aurez apprécié du coup la vidéo il nous reste une semaine de teasers pour les petites infos qu'on n'a pas pour obtenir l'app des passifs voir les infos détails des nouvelles gemmes qui n'ont pas encore été dévoilées et commencer à théorie crafter sur POB mais ça va être fou parce qu'avec toutes ces infos on peut déjà commencer à théorie crafter des trucs même si sans l'arbre des passifs c'est quand même un peu plus dur vu qu'il a été changé à fond voilà voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'essaierai franchement de me remettre à jouer plus cette ligue j'espère avoir le temps c'est pas garanti mais du coup à jouer plus et donc à stream plus en tout cas tous ces nouveaux changements me donnent envie de jouer plus et de stream plus maintenant reste à voir si j'y arriverai en tout cas je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada